salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose l'ouverture d'une box qui n'est ni chez tops ni chez panini je vous propose ceci donc c'est c'est marque sage c'est une boîte hit voilà tout nouveau je ne connais pas du tout ce type de cartes donc je vais vraiment les découvrir avec vous qu'est ce qu'on nous propose dans cette boîte on nous propose 60 cartes à l'intérieur confirmer trois autographes donc on va voir un petit peu on va voir un petit peu ce que ça ce que ça donne c'est de la draft donc on va rencontrer principalement des joueurs universitaires un petit peu l'idée du genre de cartes que l'on peut avoir à l'intérieur très très curieux de voir ce que ça va ce que ça va donner et il est très content du coup de partager ça avec vous aujourd'hui on va ouvrir cette boîte et puis allons-y gaiement soyons fous voyons voir ce que ça nous propose allez c'est parti premier drap football 2020 chez sage je ne sais même pas il n'est pas stipulé combien il y a de booster à l'intérieur donc on va voir ça ensemble ah d'accord ce sont des petits paquets comme ceci ok on va sortir tout ça et puis on va découvrir ensemble ce qu'il y a là dedans c'est parti voilà on y va donc je les découvre avec vous j'avoue je n'ai jamais vu ce genre de cartes on va voir ensemble ce que ça donne Shane Zickelstra donc c'est que de la draft je répète rookie Sage levis rookie hit standard classique christian rickelson une insert jonathan taylor fire star rookie autograph alors qu'est ce que c'est on va voir ça tout de suite voilà la première la première autographe Raymond Calais est ce que c'est numéroté est ce que c'est non c'est juste juste signe enfin juste c'est déjà très très bien c'est sympa ça change de ce qu'on a l'habitude de voir intéressant hop on va protéger ça tout de suite donc première signée Raymond Calais évidemment sur les futures vidéos je vous trouverez je vous trouverai sur quelle équipe je vous dirai sur quelle équipe ce jeune homme va arriver sur la saison prochaine allez tiens on va le mettre là haut juste là donc ensuite cdlamb un nom aussi que j'ai pu croiser plusieurs fois de André Swift et ben le voilà tu as Tagovailoa pardon que j'ai que j'ai vraiment 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 remarqué pour le coup là il va rentrer dans l'équipe des Miami Dolphins en tant que quarterback je pense que je pense que ce jeune homme va faire du bien à Miami j'espère pour Miami en tout cas avoir sur la saison qu'il y a un j'arrive très bien je suis très content ça c'est chouette oh Joe Burrow alors voilà pour moi ils sont là les deux là les deux à vraiment surveiller en tant que quarterback il y en a d'autres évidemment je mais voilà ces deux là ils sont vraiment à surveiller Joe Burrow qui lui va arriver dans l'équipe des Bengals et qui vont grandement avoir besoin de ce joueur parce que c'est assez compliqué ces dernières années pour les Bengals de Cincinnati voilà petit concert sympa voilà Matisse donc next level 2020 ok allez on continue Kaleck Hudson bon elles sont assez soft d'ailleurs il y a une petite différence là on a un côté gris un côté noir sur celle ci bon on va continuer à découvrir ensemble Carter Stanley Jonathan Taylor Jonathan Taylor Jonathan Taylor hop que l'on retrouve ici Cyril Insert pas mal Camille Camille Martin Camille Martin Rookie toujours évidemment David Hamilton Jonathan Taylor très bien ici même alors pourquoi cette petite différence de couleurs je ne sais pas il va falloir que je me renseigne est-ce qu'il y a une différence particulière non pas de numéro différent non bon surprise il faudra que je je chercherai pour vous éventuellement je vous dirai dès que j'ai des infos sur ça next level jeremy jolly kalija lipscomb cidiland darnton evans et une next level de nouveau sur jonathan taylor voilà que l'on va mettre ici voilà que l'on va mettre ici allez hop alors zack bone Kendall fu 13 pardon christian rickerson akim davis guetter si vous ou non il ya davan hamilton de nouveau une next level avec joe burrow john highton hightower pardon cam hackers next level jerry judy pas de numéro t j'ai l'impression sur ce genre de boîte je pense que ce genre de boîte a un grand intérêt pour le fait qu'on vous propose on propose directement trois signatures après effectivement les cartes de base sont on les ont l'air quand même relativement soft sans trop de sans trop de fioritures sans trop de ça manque un petit côté fun je trouve sur ce genre de cartes attention ça n'est que mon avis on est bien d'accord qui est là d'abord d'abord il y en a un autre qui est là c'est vraiment le qui est là Les petits nouveaux en fait, par rapport à ce qu'on a pu avoir l'habitude de voir sur Panini où on nous dit, sur les boîtes de draft que j'ai pu vous montrer, on voit d'anciens joueurs dans leur habit universitaire, là on est vraiment purement et simplement que sur les nouveaux joueurs qui arrivent directement, il n'y a pas le petit plaisir qu'on peut avoir de retrouver des grands noms on va dire dans leur habit universitaire. Cam Hackers, Next Level Zach Mouse, et Kelly Bryant, paquet suivant, Terrell Bridges, Jalen Moore, Malik Harrison, Rookie Autograph, Congratulations, alors, qui avons nous là ? Tyler Hall, signature, non numéroté, donc pareil, ça reste très soft sur le, pas de numéroté sur ce genre de boîte j'ai l'impression. Ma petite signature, ma foi, fort sympathique, hop, que l'on va mettre ici même, tiens, hop, numéro 2, la voilà, ensuite, hop, pardon, Jonathan Taylor, James Instra, Mason Kinsey, James Morgan, Next Level, Brian Edwards, Kyle Dugger pour une Next Level également, Deandre Swift, Lynn Bowden Junior, et Khalidja Lipscomb, le dernier, il est là, donc la troisième signature est forcément là-dessus, ici. Le dernier, il ne veut pas s'ouvrir, hop, alors, j'ai mon Calais, carte de base, Sage Lewis, carte de base, Jonathan Taylor, 5 star, Zach Bone, la dernière, elle est là, hop, là, Sage Lewis, on l'a vu, déjà, hop, elles sont soft, elles sont très soft, peut-être un peu trop soft, en fait, pour donner mon avis, hop, peut-être un peu trop soft, mais bon, Riley Neal, Ronald Perkins, KG Hemler, Next Level, tu as, Justin Jefferson, carte de base, Darrington Evans, carte de base, on retrouve une Next Level, sur Joe Burrow, et Troy Die, pour finir, cette boîte, voilà, voilà, écoutez, je suis un peu surpris, c'est très, je m'attendais, avec, je m'attendais à avoir un petit peu plus haut en couleurs, effectivement, là, je vois qu'elle est dorée, il doit y avoir un système de couleurs un peu différent, entre la noire classique, peut-être une argentée, mais, là, on a, voilà, on a des cartes noires, des cartes qui sont, au début, on a vu des cartes grises, comme ça, est-ce que chez eux, ça correspond à une carte argentée ? Dans ces cas-là, est-ce qu'elle ne devrait pas être numérotée ? Je ne sais pas, je suis, voilà, je suis, euh, pas perplexe, mais, ouais, ouais, j'avoue, que je, bon, ne connaissant pas ce genre de boîte, c'est ce genre de cartes, euh, ouais, je m'attendais à des choses un petit peu plus, euh, un petit peu plus pétantes en couleurs, mais, bon, on a eu le plaisir d'avoir trois signatures, des Next Level, que, 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 que de la draft, donc, purement et simplement, vraiment que les jeunes qui arrivent, donc, c'est peut-être ça, un petit peu qui me déboussole, on va dire, sur ce genre de, sur ce genre de boîte, ce possible, et trois signés, bon, après, c'est toujours plaisant, ma foi, d'avoir trois signés, ça, on est toujours, toujours ravis d'avoir des cartes signées, euh, sur, sur les prochaines vidéos, je vous promets, hein, je vous, je vous dirai, euh, je vous dirai, euh, je vous dirai, euh, vers quelle équipe, ces jeunes, euh, se sont, euh, se sont fait, euh, euh, drafter, euh, et, hop, je vous les remontre, hein, les petites signées, voilà, et la dernière, c'est le Cléoris. Je vous tiendrai au courant, de, 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 sur quelle équipe ils sont, ils sont, ils sont allés, tous les trois. En attendant, écoutez, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo, merci, euh, de mettre un petit pouce bleu, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi, euh, donnez-moi votre avis, votre ressenti, sur ce, sur ce genre des boîtes, c'est toujours plaisant de pouvoir, euh, de pouvoir en discuter, euh, directement, euh, via les, via les commentaires de, de la vidéo, en tout cas. Merci pour tout, merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne journée, et je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut, salut !